... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après ces remerciements, je dois aussi rendre l'appareil, effectivement, au nom du musée de Terre-Vuronne, pour avoir été les invités d'honneur à Braffa. Comme vous le savez, le musée de Terre-Vuronne traverse une phase un peu difficile en ce moment. Nous commençons véritablement la rénovation du musée. Et pendant cette fermeture, nous essayons de rester actifs. Et l'une des manières de rester actifs est d'avoir des événements pop-up, musée hors les murs, que nous avons, que nous faisons. Et le premier de cet événement est cette exposition à la Braffa. Donc, chose extrêmement importante pour nous. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, puisque j'imagine que vous êtes là aussi pour ça, effectivement, nous allons parler aujourd'hui d'un masque emblématique, d'un des chefs-d'oeuvre du musée de Terre-Vuronne. Peut-être la grande icône du musée, l'équivalent de Mona Lisa pour le nouveau. Bon, comme l'a dit Didier, la pièce qui est ici est une copie. L'original étant actuellement au Los Angeles County Museum of Art. Il ne peut être présent pour le moment, il n'a pas de mots d'excuse, mais Helmut, sa copie en plate, le remplace au pied levé. Ceci dit, nous allons maintenant parler du masque en lui-même, pour lui-même, et commencer par un petit historique de savoir comment ce masque est arrivé en Belgique. Alors le masque, pour commencer l'histoire du masque, il faut remonter en mars 1896. A l'époque, l'officier Oscar Michaud, que vous voyez ici, se trouvait près d'un village, qui était le village de Loulou, que je vais vous montrer sur une carte après. Et l'officier, dans ses temps troublés de ses débuts de la colonisation, avait eu quelques soucis avec le chef du village, qui lui refusait l'entrée dans le même village, à l'officier et à ses hommes. L'officier Michaud, qui n'était pas quelqu'un de spécialement calme, ni un très bon diplomate, a, on va dire, forcé la politesse, et ses troupes ont occupé le village. Durant l'occupation du village, différents objets, différentes choses ont été récupérées, par les troupes, notamment du bétail, des tonelettes de poudre noire, différentes choses, différentes denrées, mais surtout, ce qu'Oscar Michaud appelle des fétiches. Et parmi les fétiches se trouvait, là je cite Michaud, une immense tête creuse, avec deux grandes cornes, servantes aux féticheurs qui se l'adaptaient sur les épaules. Donc cette description correspond à notre grande tête, à notre fameux masque loupa que vous voyez ici. Alors, pour vous situer un peu la chose, vous voyez ici donc la zone qui correspond au point de détail de carte, et le village de Loulou, dans lequel le masque a été collecté. De manière un peu brutale, on peut le dire. Par la suite, Michaud garda l'objet dans sa collection. Michaud décéda en 1918, et en 1919, les héritiers Michaud les guèrent la collection au musée de Terre-Vuronne. Et donc dans cette collection, se trouve notre fameux masque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, cet objet a eu un très grand succès. Comme l'a dit Didier, ça fait partie des œuvres qui ont été protégées pendant la guerre. œuvres d'importance, qui a connu de nombreux succès, qui est rentré dans le monde de l'exposition. Comme vous le voyez ici, il a donné lieu à certains produits dérivés. Ce que vous voyez sur la gauche, ici, est un dessin préparatoire pour un timbre en rapport avec le Congo Belge, donc l'icône choisie étant le masque. Une affiche du musée de Terre-Vuronne où le masque est encore en bonne place. Et là, vous voyez le masque exposé tel qu'il l'était dans les années 30. Vous voyez qu'à l'époque, malgré l'engouement pour l'objet, les présentations muséales le faisaient se perdre un peu à côté d'autres masques, notamment des masques Louba, que vous voyez ici, et des masques du Bas-Congo. Bon, ça c'est un fait, mais il y a quelque chose que l'on sait un peu moins, c'est que depuis son arrivée au musée, donc on va dire depuis 1919 jusqu'en plus ou moins 2005, le masque a connu de nombreuses transformations. Il a connu beaucoup d'aléas. Et l'un des premiers concerne cette juque de fibres que vous voyez ici, représentée sur le dessin, présente dans la vitrine et représentée sur l'affiche, que vous ne voyez pas forcément sur le masque tel qu'il est ici. En fait, la chose s'explique assez simplement. C'est-à-dire, quand le masque est arrivé au musée, il était complètement nu, il n'avait pas du tout de fibres. Mais dans un souci de bonne présentation muséale, peu de temps après son arrivée, peut-être au tout début des années 1920, un membre du personnel du musée a décidé de lui ajouter une jupe de la région des Bangalas, donc du nord-ouest au Congo, vraiment une jupe portée par les femmes et qui n'avait rien à voir avec le masque. Mais comme ça faisait bien, on a mis les fibres autour du cou du masque pour lui faire une collerette. Détail amusant, c'est que cette fameuse collerette a quand même été reprise après comme élément et est restée jusqu'en 1960 autour du cou de l'objet. Alors, il y a un autre détail aussi, plus discret, qui a subi de nombreuses transformations en ce qui concerne ce masque. C'est, vous le voyez ici, cet oiseau qui se trouve à l'arrière du masque. Alors, l'oiseau a été à plusieurs reprises séparées du masque. On ne sait pas trop à quel moment, il est fort probable que dès 1919, l'oiseau s'est déjà très très mal, il avait déjà subi quelques réparations. Une légende muséale voudrait qu'en 1944, quand il y a eu les bombardements allemands, on sait qu'il y a eu une bombe V1 qui s'est écrasée dans le parc de Tervuron. Et le souffle de l'explosion, il faut imaginer qu'un V1, c'est 500 kg d'explosifs. Donc, quand la bombe a explosé, l'onde de choc a fait que des vitrines ont été endommagées au musée, des vitres, et que le masque aurait été endommagé à ce moment-là, et que l'oiseau serait tombé. Mais des tests récents qui ont été menés ont montré que l'histoire tient plus de la légende que de la réalité. La bombe a bien explosé, mais ça n'a pas eu d'influence sur le masque. Quoi qu'il en soit, à plusieurs reprises, l'oiseau a été enlevé. Là, vous voyez, une des plus anciennes photos, on est en 1924, la collerette de fibre était déjà là, et l'oiseau était encore là. Une photo prise dans les années 50, la collerette est encore là, et vous voyez que l'oiseau a déjà été restauré, on lui a même rallongé son cou. Le rallongement n'a rien à voir, c'est une tendative qui a été faite, mais ça ne correspond pas à l'objet initial. On est un peu plus tardif dans les années 60, l'oiseau a complètement disparu, et la collerette aussi. Et là, nous sommes en 2005, 2006, la collerette, bien sûr, n'a pas été remise, mais l'oiseau a réintégré sa place suivant l'agencement, on va dire, le plus correct, ce qu'on suppose être le plus correct. Alors, petite précision technique, il faut savoir que pour replacer l'objet correctement, selon l'angle qu'il devait avoir initialement, pour être sûr de l'emplacement, la chef de la section d'ethnographie du musée de Terre-Vuronne, le docteur Anne-Marie Boutiot, a travaillé en collaboration avec le docteur Mac Gisels, qui fait des radiographies d'objets, notamment, radiographe, radiologue, et des analyses en 3D ont été faites de l'objet pour essayer de retrouver, concernant les lignes du bois, l'emplacement initial de l'oiseau. Et quant au replacement de l'oiseau, proprement dit, ça s'est fait en collaboration avec la prestigieuse école de la Campre, de restauration, avec le professeur Georges de Wispolar, qui s'est occupé de ça. Donc maintenant, on est à peu près sûr que l'oiseau a retrouvé sa bonne place, son bon emplacement. Et normalement, il tient bien. Alors, ceci étant, vous voyez que ces petits déboires qu'a eus notre objet, ont pu avoir des influences concernant son étude. La jupe, pas tellement. Mais la disparition de l'oiseau et sa réapparition, c'est plus problématique, parce que c'est un élément très important pour le masque, et notamment pour répondre à certaines interrogations de type iconographique que l'on peut se poser sur l'objet. Et ces questions-là, je vais vous en présenter quelques-unes et essayer de vous avancer quelques hypothèses, quelques suggestions pour faire avancer un peu, comme on dit communément, pour faire avancer le chemin de blic. L'une des premières interrogations que se sont posées les scientifiques, les africanistes qui ont travaillé sur le masque de Terviron, était de s'interroger sur ces fameuses protubérances que vous avez là, qui participent grandement à l'esthétique du masque. Vous voyez ce visage rond, très onirique, encadré de ces protubérances. Mais la question était de savoir qu'est-ce qui évoquent ces protubérances. C'est pour ça que j'utilise ce terme neutre de protubérances. C'est qu'il y a deux théories qui se sont affrontées et qui, quelque part, s'affrontent toujours. La première voulait que ces protubérances soient la représentation d'une coiffure. Alors que d'autres, y ont vu l'attribut de quelque chose d'un signe d'anthropozoomorphisme, c'est-à-dire à la fois un élément humain, le visage, et un élément animal, des cornes, des cornes véritables. Alors, comment ces hypothèses ont été défendues ? C'est ce que je vais essayer de vous présenter un peu. En commençant par la question de la coiffure. Alors, les partisans de la coiffure, il faut savoir... Hop, voilà. Voilà. Les partisans de la coiffure ont développé ça de manière un peu particulière en disant, voilà, déjà nous avons sur ce masque-là un diadème. Un diadème qu'on retrouvait dans la coiffure l'ouba du passé. Donc, c'est un signe qui a déjà une volonté de l'artiste de faire une représentation capillaire travaillée. Donc, si déjà on a un diadème ici, il est probable que ce qui suit derrière soit aussi du registre de la coiffure. Et par ailleurs, il y avait les dessins qui se voient ici à l'arrière des cornes qui évoqueraient en fait des fois des ajouts de Cori ou de Raffia que l'on mettait sur des coiffures véritables. Par ailleurs, pour appuyer un peu plus cette hypothèse-là, ces différents chercheurs ont mis aussi en avant, d'après des dessins anciens, des écrits anciens, qu'il existait effectivement dans une région proche de l'endroit où était collecté le masque, des coiffures véritables qui reprenaient une apparence, qui ont une apparence très similaire à celle qu'on observe sur notre masque. Donc, selon ces considérations-là, on peut dire que les... quelque part qui évoquent une coiffure cornue. En fait, ces défenseurs de la coiffure, pour être clair, ne réfutent pas spécialement le fait qu'il y ait un rapport avec des cornes, mais pour eux, ce sont la représentation d'une évocation de cornes, pas une représentation de cornes par le sculpteur. C'est une petite nuance qui peut avoir son importance. Mais, il faut rester un peu prudent, c'est que si on s'interroge un peu, si on réfléchit un peu sur cette représentation de coiffure cornue, on se rend compte que le masque de Tervurone, si tant est que ses protubérants sont dans une coiffure, n'est pas le seul exemplaire dans la sculpture congolaise de cette région large à représenter une coiffure cornue. Nous avons ici un masque home des Benambalas. Alors, je tiens à préciser une chose, les noms ethniques qui sont mentionnés ne sont peut-être pas familiers, ce n'est pas très évident, mais je tiens à vous rassurer, dans quelques diapositives, il y aura une carte générale et récapitulative qui vous permettra de mieux situer ces différents objets et ces différentes ethnies. Voilà, je ne craignez rien, je ne veux perdre personne et soyez rassurés, les choses viendront en temps venu. Mais je voulais le préciser. Or, nous voyons que ce masque des Benambalas possède lui aussi un diadème et aussi, ce qu'on pourrait appeler des protubérances, ici une coiffure cornue. Mais, dans le cas de ce masque, la représentation d'une coiffure est, on ne peut plus clair, car le sculpteur a bien insisté sur les motifs qui recouvrent entièrement cette incurvaison, on peut dire, dans le but d'évoquer une coiffure, une tresse. Ça ne renvoie pas à quelque chose d'animal. Et on peut l'avoir aussi pour d'autres objets, par exemple, chez les Benambalas, on a aussi des représentations de coiffure cornue. Et là aussi, on a ces représentations de stris qui évoquent vraiment des tresses, une coiffure, un arc capillaire. Idem pour cette coupe soit de cagnotes ou pas occidentales que vous avez ici, une coiffure cornue. Et idem, on le voit un peu moins sur ce pendentif songuier qui est très effacé. Mais je vous demande ici de me croire en tant guillemets sur parole, c'est que la base ici montre bien qu'initialement, cette ivoire avait aussi ces recondations vraiment, ces retranscriptions plastiques d'une tresse. cependant, cependant, quand on regarde notre masque de tervurone, on voit hormis ce petit motif, tout le reste des cornes, je vais revenir en arrière, n'a aucun motif, on a quelque chose de très puissant et qui n'évoque pas spécialement une coiffure. Et par ailleurs, je tiens à préciser une chose, c'est que même si on prend en considération ce genre de motif, ça peut avoir un lien avec des cornes véritables parce qu'au Congo, dans beaucoup de régions du Congo, les cornes de bovidé pouvaient être sculptées. Je vais vous montrer ici, justement, ça c'est une corne véritable, une corne de bulle véritable avec des motifs incisés. Pour ce masque-là, l'hypothèse de la coiffure peut être un peu problématique. Mais, quand bien même, même si continuons sur le sujet, en disant, quand bien même nous acceptons l'hypothèse ou laquelle il s'agit bien de cornes et non de tresses. Une autre question se pose, oui d'accord, des cornes, mais de quel animal ? Et ça, c'est une autre question qui peut se poser. Alors, les grandes questions qu'il y a eu justement sur les défenseurs de la corne qui ont défendu cette hypothèse-là, c'est de dire, oui, pour certains, certains disaient, oui, mais ça c'est sûr, c'est un masque qui a un visage humain avec des cornes de bélier autour. Et d'autres ont dit, non, ce ne sont pas des cornes de bélier, c'est plus certainement des cornes de buffle. Alors, en ce qui concerne les défenseurs de l'hypothèse bélier, elle repose sur une chose assez simple, c'est que déjà la forme des cornes que nous avons sur le masque, très incurvée, évoque plus celle d'un bélier qui se développe dans ce sens-là plutôt qu'un buffle qui se développe sur un plan horizontal. Donc, d'un point de vue naturaliste, le bélier est plutôt un candidat assez sérieux. D'autant plus que là, c'est d'un point de vue ethnographique, il existe dans cette grande région Kassai-Katanga, des masques d'outour, qui possèdent aussi, le spot n'est pas excellent, j'en suis désolé, mais ce sont aussi des masques hauts, donc des grands masques qui couvrent entièrement le visage, et qui ont aussi des cornes comme ça à l'arrière. Or, le nom de ce masque chez les Huntus s'appelle Chikwanga. Et Chikwanga est certainement un dérivé du terme Chikwanga qui veut dire le bélier. Donc, ethnographiquement, là aussi, on peut dire, voilà, si on est dans une zone où on a des masques anthropomorphes avec des cornes et des cornes de bélier, donc, c'est très possible que considérant la forme des cornes et considérant la région, on soit en face à une représentation de cornes de bélier. Bon. Pourtant, notre outsider, notre deuxième challenger, le buffle, peut lui aussi avoir de sérieux arguments. Parce que, là, je vais revenir, vous voyez ici une vue arrière de notre masque de Tervurone, et vous voyez ici la largeur des protubérances, la largeur des cornes. Or, cette base extrêmement large, d'un point de vue naturaliste, ne correspond pas tellement à un bélier, qui a des cornes plus réduites, mais plutôt à un buffle, je vous en ai montré un ici, qui lui, par contre, a des bases de cornes qui sont très volumineuses. Et d'ailleurs, le masque Chikwonga que je vous ai montré avant, lui, n'a pas de base très très large. Ça fait quasiment dans la continuité, on n'est pas sur une base large, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, par contre, on peut toujours me rétorquer ici, oui d'accord, éventuellement, la base est bien celle d'un buff, ça évoque, mais bon, quid de l'inclinaison ? Ça, ça ne l'explique pas. Pourquoi dans ces cas-là, si c'est un buff, pourquoi on a une coiffure dans ce sens-là ? Alors là, pour essayer maintenant d'expliquer un peu ça, de toujours continuer à défendre notre sympathique boviné, il va falloir quitter un peu les notions de naturalisme et rentrer dans des questions touchant à la technicité et à l'esthétique. Bon. Pour cela, je vais prendre d'ailleurs un autre exemple. Vous voyez ici un autre groupe ethnique, enfin, un masque d'un autre groupe ethnique du Congo, plutôt du Katanga, qu'on appelle les Tavois. Les Tavois sont connus pour leur fameux masque buff qu'ils faisaient par le passé et qu'il n'y a pas d'erreur possible. Là, c'est bien un buff. Vous voyez que eux, quand ils font le traitement du buff, ils le font vraiment d'un point de vue naturaliste. Et c'est vrai que si on compare avec notre masque ici, on pourrait dire oui, là, c'est sûr, il n'y a pas à tergiverser, on est bien dans deux choses différentes. Mais c'est là que je voudrais parler maintenant de question de technicité. C'est que le masque Tavois que vous avez ici est un masque facial. J'entends par masque facial un masque qui ne va pas couvrir entièrement la tête mais qui va se placer sur le devant du visage. À la différence de notre masque ici présent qui est un masque qui va couvrir entièrement le visage. Si on parle de volume de bois, pour sculpter un masque facial, le volume de bois est moins important. Donc, on peut se permettre de faire quelque chose assez naturaliste avec un masque qui va aller bien sur la largeur. En revanche, pour notre masque, si on voulait faire un masque naturaliste avec des vraies cornes de buffe sur le côté, je vous laisse imaginer la largeur du tronc qu'il faudrait pour le faire. Le masque étant monoxyde, c'est-à-dire que les cornes n'ont pas été rajoutées, toutes est sculptées dans un bloc. Si en plus, malgré ça, si le masque était... On trouvait un tronc assez grand de rissinodendron, donc c'est l'arbre qui a servi à vers ce tableau-là, qui est un bois très léger, qui est très bien pour faire des masques qu'on peut porter assez facilement, mais c'est un bois très fragile aussi. Si on prenait un tronc assez large pour faire les cornes du masque, plus l'objet va être large, plus l'objet va être grand, plus les risques de casse au niveau du port ou même au niveau de la sculpture risquent d'apparaître. Donc ce n'est pas un choix très judicieux. Donc ça pourrait être une des explications pour lesquelles le sculpteur a décidé de rabattre les cornes pour garder un ensemble beaucoup plus compact, on va dire. Raison technique, raison du sculpteur. L'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que notre masque ici, à la différence de son homologue, de son confrère Tabois, il y a une petite différence. C'est que le masque Tabois que nous avons ici est purement zéomorphique. Ça représente un buff et rien d'autre. Ici, nous avons plus vraisemblablement un objet qui mélange, là on va prendre un terme un peu pompeux à consonance germanique, mais une intervention scientifique sans termes germaniques, scientifiques, n'est pas une vraie présentation. C'est ce qu'on appelle un cas de naturalistiche permutation. C'est-à-dire, c'est un cas d'objet où se mélangent les éléments anthropomorphes et les éléments zoolomorphes. Or, d'un point de vue strictement esthétique, si on devait si on prend en compte, si le sculpteur doit prendre en compte la rondeur du visage humain, mais doit développer des cordes naturalistes sur un plan horizontal, vous avez un effet qui n'est pas des plus heureux. la rondeur est complètement cassée, vous avez un grand développement horizontal qui va casser la rondeur du visage et ne pas mettre en valeur non plus les cordes. Alors, ici encore, on pourrait dire que c'est... ça peut être des hypothèses, mais de par le monde, cette question de l'adaptation, ce qu'on appelle une adaptation formelle à un objet, c'est-à-dire que la représentation va s'adapter à de l'objet sur lequel la représentation se fixe. C'est quelque chose qu'on retrouve partout dans le monde. Vous allez m'excuser un instant, je vais quitter le monde du Congo et on va aller beaucoup plus loin à l'ouest, aux Etats-Unis, sur la côte nord-ouest américaine pour essayer de mieux expliquer ce principe-là, qui peut être un peu obscur. Voilà. Attendez. Déjà, avant cela, je vous fais une petite pause. cette petite carte qui vous permet de voir un peu les différents objets. Donc, le masque taboua que vous voulez venir, vous avez vu, excusez-moi, la coiffure cornue qui est de cette région-là, donc notre masque n'est pas très loin d'ailleurs de cette coiffure, la coupe, le masque des Benambalas, le masque Bakualuntu, le pendentif songuier et la statuette Mba. Vous voyez quand même qu'on est dans une zone assez large où la question de la corne ou de la tresse-corne est assez importante. Ceci étant, comme je vous le disais auparavant, on va faire un petit voyage dans le nord-ouest américain pour essayer de comprendre ces questions d'adaptation formelle de manière plus concrète. Voilà. Alors, il faut voir que dans le nord-ouest américain, donc sur la côte pacifique, il existe différents groupes indiens, les Klingit, les Haïda, là ici, on va parler des Klingit, qui, dans leur représentation, affectionnent beaucoup de représenter les polars, ce qu'on appelle l'Orque aussi chez nous, qui est ce sympathique cétacé que vous avez là. Et pour le représenter, parce que le sculpteur, quand il représente un épolar, il faut que les personnes qui vont acheter l'objet ou qui vont voir l'objet comprennent qu'il s'agisse d'un épolar. Or, pour les Indiens, pour qu'ils comprennent ce qu'est un épolar, ce qui leur permet à coup sûr d'identifier, ce n'est pas le visage de l'animal, c'est ça. c'est la nageoire dorsale. Si la nageoire dorsale dressée est représentée, c'est quelque chose, c'est un message clair pour les Klingit, comme pour les Haïda, ils savent que c'est un épolar qui est représenté. Le reste est secondaire, c'est-à-dire la manière dont est faite la bouche, la manière, ça c'est autre chose. Le plus important est la nageoire dorsale, c'est par ce symbole qu'on sait de quoi il s'agit. Or, des fois, il faut adapter un peu ce symbole. Vous voyez ici une massue, toujours des Klingit, qui représente elle aussi un épolar et qui est une massue utilisée pour la chasse au phoque. Le choix d'un... Comment dire ? Le choix de l'épolar sur une massue utilisée pour la chasse au phoque est très judicieux puisque l'épolar est aussi un grand dévoreur de phoque. Donc, le fait d'avoir une massue représentant cet animal quand on veut chasser cet animal, c'est plutôt un bon choix. Mais le problème se trouve au niveau de la représentation que nous avons ici. Si on représentait la nageoire dorsale, la massue ne serait pas tellement compacte. Elle ne serait pas... Elle serait moins efficace. L'utilisation de l'objet s'en ressentirait grandement. Donc, qu'est-ce qu'a fait le sculpteur ? Il a complètement baissé la nageoire que vous voyez ici pour la maintenir parce qu'elle est nécessaire pour identifier l'épolar. Mais il l'a adaptée à l'objet. C'est ça que je voulais expliquer un peu dans ce registre-là. Et on peut se demander si quelque part pour notre masque Louba, il n'y a pas eu une adaptation similaire. C'est-à-dire, normalement, bien sûr, le sculpteur Louba sait que la corne du buff c'est dans ce sens-là. Il connaît ça. Mais dans le cas pour cet objet, pour différentes raisons, techniques et esthétiques, on a choisi de les plaquer contre le visage pour répondre à la destination formelle, c'est-à-dire celle de faire un masque et un grand masque. Alors, ça peut encore aller plus loin parce que, vous vous souvenez de cette coiffure que je vous ai montrée, ce qui permet de valider un peu notre hypothèse, c'est que voici la légende d'origine de cet objet, de ce dessin. Je vais juste faire une traduction rapide même que je ne doute pas qu'une personne ici parle anglais et certainement mieux que moi d'ailleurs. C'est que la coiffure Mikatanga était portée par les chefs de Kabongo autour du lac Boya. Elle est supposée ressembler aux cornes d'un buffle. Donc, dans cette région, ces coiffures qui encadrent le visage sont bien perçues en tous les cas comme représentant des cornes de buffle. ce qui prouve bien qu'il y a une adaptation formelle de la représentation à la rondeur du visage humain et que donc très certainement on a quelque chose de similaire ici. Voilà. Bon, mais pour la question justement de cette histoire du buffle, on va revenir sur un détail que j'ai évoqué rapidement au début de cette discussion, c'est l'oiseau. Notre fameux oiseau qui a disparu, réapparu, disparu, réapparu. L'oiseau est un élément déterminant justement pour ce classement, pour cette étude, pour cette lutte entre le buffle et le bélier. Alors, je vous présente à un stade antérieur quand l'oiseau a été cassé. Quand on regarde les traces qui sont ici, beaucoup de parties de l'oiseau sont dommagées. Vous voyez, la tête n'a jamais été connue, on ne l'a jamais retrouvée et quant aux pattes, on n'a même pas tellement d'informations ce à quoi ressemble l'oiseau. Mais, par la disposition que nous avons ici, nous sommes en droit, vous avez trois points d'attache, il est très vraisemblable et ça, la reconstruction de 2005 le montre bien, c'est que ces trois points d'attache attestent que l'oiseau avait les deux pattes ici, ça c'est très simple, et que le point d'attache qui est ici montre comme si sa tête était en contact avec l'entre-deux-corne que nous avons ici. Donc, ces différents éléments laissent penser que nous trouvons en face d'un oiseau qui peut-être picorait, on va dire, quelques parasites, comme s'il picorait quelques parasites sur un animal. La question est de savoir de quel oiseau nous parlons. Là ici, il y a eu plusieurs hypothèses, notamment l'hypothèse n'est pas la mieux défendable là-dessus. Vous voyez, il y a un élément dont on est sûr qu'il existait et qu'il est authentique, c'est le coup de l'oiseau que vous voyez qui est très très long. Bon, moins long que ce qu'on a rajouté à une époque, mais il est quand même long, même à la base c'est un coup qui est long. Or, d'un point de vue de la sculpture, c'est aussi très compliqué pour un sculpteur de faire une sculpture monoxylle et de faire un ajourage sur un coup long et très fragile. Pareil, c'est quelque chose d'assez compliqué. Si vraiment, l'oiseau n'avait pas tellement d'importance, l'identification de l'oiseau n'avait pas d'importance, c'était plus simple de faire un oiseau avec un coup court. Il y a moins de risques. Surtout quand on arrive à ce stade de réalisation du masque, quand l'oiseau arrive quasiment à la fin de la sculpture, prendre le risque que l'oiseau craque, c'est assez risqué. Donc, le coup a une importance et il est possible que comme nous avons vu avec notre épaulard, avec la nageoire dorsale de l'épaulard, nous retrouvons ici en face avec l'élément plastique et symbolique dominant permettant d'identifier l'oiseau. Or, dans la région, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui se perchent ou qui sont sur des grands mammifères et qui ont un cou long. Il y en a un, pour être précis, qui est notre sympathique hérongard de bœuf, le bubulcus ibis, qui est un animal qu'on volait. Vous voyez ici le pic de bœuf dont je vous parlais. raison pour laquelle je ne retiens pas le pic de bœuf comme animal pouvant être rependé sur le mât, c'est que le pic de bœuf c'est un oiseau déjà qui est grand comme ça. Le hérongard de bœuf on est déjà quand même sur un animal un peu plus grand. Vous en voyez un d'ailleurs perché sur un buffle. Et il y a surtout la taille du cou qui est très importante. Nous avons certainement affaire à une rependation d'un garde-bœuf. Et par ailleurs, je tiens à préciser que cet oiseau-là n'est pas très fréquent au congo. Autre parenthèse. Il y a eu quelques hésitations zoologiques quand même malgré tout là c'est quasiment du domaine de la zoologie de dire oui mais le problème c'est que là on voit sur le masque comme si l'oiseau était en train de picorer. Or le garde-bœuf n'est pas tellement un oiseau qui picore sur les animaux. Il est plutôt près des grands animaux et il se nourrit de toutes les petits petits insectes ou autres qui sont mis en fuite à chaque fois que les troupeaux se déplacent. Les animaux dans les herbes sont effrayés et le garde-bœuf se nourrit. Mais il y a eu des recherches zoologiques qui ont été faites sur la nourriture des garde-bœufs notamment en Asie c'est un oiseau qu'on retrouve aussi en Asie et on a retrouvé dans le ventre de l'animal tout un tas de parasites notamment les tiques et autres qui montrent que cet animal quand même n'essayait pas sa nourriture principale il se nourrit aussi sur les animaux sur lesquels il perche. Donc là même d'un point de vue zoologique le fait qu'un garde-bœuf soit tête plongeante entre deux cornes ça peut être correct. Alors pour revenir sur la question de notre buff c'est que bien sûr comme je vous disais notre garde-bœuf est un animal qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Europe dans certains coins de France et qui se plaît avec différents animaux pas seulement les bœufs pas seulement les bûfs on le revoit des fois en certains points d'Europe près des chevaux même sur des moutons donc on pourrait penser aussi aux béliers donc pourquoi pas mais il faut voir que dans les zones où il y a très peu d'élevage intensif et c'était le cas certainement on peut dire au Quatorze-Honga au XIXe siècle le bubulcus se plaît plutôt à aller en direction d'animaux sauvages et de grands animaux sauvages or compte tenu de ce qu'a dit précédemment compte tenu de la forme des cornes compte tenu de la taille de la bête et compte tenu du fait qu'il s'agit certainement d'un hérongard de boeuf pour l'oiseau derrière le buffle l'hypothèse du buffle est renforcée là-dessus et là où ça devient intéressant aussi c'est que cet élément de l'oiseau à l'arrière du crâne du masque c'est un élément qu'on ne retrouve pas dans la coiffure dans ces fameuses coiffures avec des tresses c'est un élément qui n'est jamais rajouté on n'a pas une représentation sculptée d'un oiseau derrière donc à moins d'imaginer un jour ou de découvrir un jour la légende d'un zoxys d'un zoxys sluba qui aurait fait des tresses tellement naturelles que les oiseaux venaient se percher en pensant que il s'agissait de véritables cornes j'aurais tendance à dire que un il s'agit ici de représentation de cornes véritables encadrant un visage humain et affublé peut-être effectivement d'une coiffure pour le diadème là où on est dans la coiffure et que l'oiseau qui est derrière est bien un bubulcus bon ici dans le cadre de cet exposé c'est vrai que peut-être certains resteront un peu sur leur faim en disant oui mais les les questions de maintenant on n'a pas tellement évoqué la question de la fonction du masque à quoi il sert c'est vrai que donc j'ai conscience que ça peut léser un peu je n'essaie pas d'évader ces questions il y a des questions à ce sujet je suis prêt à y répondre mais je voulais simplement montrer ici dans le cadre de l'étude d'oeuvre de l'Afrique qu'on savait dans nos musées qui appartiennent à un passé révolu des pièces pour lesquelles qui n'existent plus qui ne dansent plus au Congo depuis des décennies des décennies les armes que nous devons utiliser pour analyser ces objets passent aussi par l'étude de l'objet même l'étude de l'objet même implique de ne pas se tromper dans ce que nous croyons voir parce que ça ça peut avoir des répercussions concernant les analyses proprement dites même concernant les analyses de la fonction je vous remercie je ne sais pas s'il y a des questions on va faire ça à l'ancienne enfin lever la main quelques mots sur la fonction bon on va essayer de faire assez bref pour la fonction sinon ça va dans les mêmes genres de discussions et vous êtes repartis pour trois quarts d'heure ou une demi-heure mais on va dire qu'il y a deux hypothèses pour résumer ça il y a deux hypothèses aussi principales maintenant pour la fonction de ce masque là par rapport même à son panel par rapport aux différents types d'objets qui l'entourent que je vous ai présenté alors l'une des fonctions avancées pour ce masque là ça leur attache à une confrérie ça c'est plutôt j'allais dire aux Etats-Unis qui l'hypothèse a été lancée l'hypothèse que l'objet se rattacherait à la confrérie des Mboudiers c'était une confrérie très importante chez Elouba qui sont en fait on pourrait dire les gardiens de la mémoire et que le personnage représenté ici donc amalgame de buffles et d'un visage humain renverrait à des personnages on va dire presque on va dire mythologico-historiques d'Elouba soit Mbidi Kiloué qui est le héros fondateur de Elouba soit un autre personnage qu'on appelle Lolo Unangombe qui est la fondatrice d'un Mboudier de la confrérie donc des gardiens de la mémoire comme cette confrérie il y a aussi la charge justement de la transmission des savoirs mythologiques des savoirs historiques ce genre de choses pourrait très très bien aller dans la confrérie d'autant plus que l'on sait et ça c'est pour des recherches qui ont été en Belgique qu'il y a des masques en bois qui étaient utilisés dans cette confrérie là donc ça c'est une des possibilités et l'autre possibilité qui est un peu plus récente qui a été faite en 2007 en l'occurrence à partir de 2007 j'avais développé en partie à l'époque dans ma thèse c'était que l'idée de cornes comme ça autour des visages humains pourrait renvoyer quelque chose qui était assez peu étudié c'est à dire les confrérieurs de chasse et au 19ème siècle elle s'est très importante chez Elouba or on sait que certaines notamment chez Elouba centraux région dans laquelle vient ce masque notamment une confrérie qu'on appelle le Buyanga donc des confrérieurs de chasseurs professionnels c'est des personnes qui ne chassaient pas le lapin ou autre c'est à dire qui chassaient les animaux dangereux buffes, éléphants tous les grands mammifères extrêmement dangereux ça nécessitait des rites précis pour être protégé en cas de chasse et parmi les rites de chasse notamment en chasse réussie on sait que les chasseurs du Buyanga et c'est certainement le cas pour d'autres confrérieurs comme le Diyanga qu'on a plus à l'est comment dire quand ils chassaient le buffe proie extrêmement dangereuse il y avait certaines danses où les gens récupéraient les cornes du buffe et s'encadraient le visage faisaient apparaître leur visage entre les cornes du buffe et que donc c'est possible que ces masques et peut-être même c'est le cas pour les masques tabouas que nous avons vus qui d'ailleurs disparaissent pour certains et d'autres types de masques cornus qui disparaissent assez précocement sont peut-être en fait des reliquats de ces confréries de chasse qui à l'époque fin 19e siècle ont eu une très grande importance parce que qui dit confréries de chasse dit aussi personne spécialisée en chasse à l'éléphant on a une époque où par le commerce arabo-swaïli l'ivoire est très importante donc ces confréries gagnent en puissance et c'est possible que certains de ces objets là le masque peut-être y compris là soient rattachés en fait à ces confréries de chasse on a signalé deux choses de nature zoologique c'est mon métier chez les bûfles l'extrémité des oreilles est toujours une pouce de poil ce n'est pas le cas chez les béliers pour le masque elles auraient plus son oeuf deux éléments le bûfle n'a jamais un barbiche par contre le bélier a toujours un barbiche et le masque un barbiche peut-être donc il y a quand même des éléments dont on est préparé un risque pour le bébé alors ça je peux répondre là-dessus comme je l'ai dit le masque que nous avons ici n'est pas un masque purement zoomorphique c'est un masque qui est anthropozoomorphique donc la coiffure même j'allais dire au niveau même de la barbe ça ça va être une autre discussion parce que ça peut être un dérivé d'autre chose qui n'a rien à voir ni avec l'espèce humaine ni avec les animaux mais avec un autre élément qui est un peu plus compliqué là-dessus que j'avais évoqué dans un ouvrage mais la représentation d'une barbe si on part du principe et c'est le cas ici que nous avons un masque anthropozoomorph la représentation de la barbe se retrouve dans la sculpture luba purement anthropomorphique quant aux oreilles ici on n'est pas la représentation de l'oreille telle que vous l'avez ici c'est une oreille qu'on retrouve c'est un type d'oreille qu'on retrouve dans la statuaire luba au niveau pareil d'une statuaire anthropomorphe c'est ça un peu des fois ce problème-là comme je le disais tout à l'heure c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de purement zoomorphique et toujours naturaliste mais en tous les cas au niveau des oreilles au niveau de la barbiche là on est plutôt dans le domaine dans la partie humaine du masque pas dans la partie comment dire pas dans la partie animale en fait ces questions là on rentre dans un autre débat mais ces questions des remontées j'ai à dire de l'art de l'art Congo enfin de l'art du Congo avec un C avec des liens égyptiens c'est quelque chose qui s'est fait à un moment donné que font aussi d'autres on va dire certaines personnes maintenant au Congo pour retrouver une origine enfin pour trouver une origine glorieuse et autres mais c'est pas c'est pas attesté par contre parce que l'apprentation de la barbe comme symbole de j'allais dire de virilité ou comme symbole d'un âge vénérable n'est pas propre à l'Égypte bien sûr les sculptures égyptiennes ont ça mais elle existait en Afrique indépendamment c'est mais comme je vous disais là dessus je dois quand même toucher un mot de la barbiche ce qui est très curieux au niveau de cette barbiche comme je le disais à monsieur tout à l'heure au niveau que c'est on dépasse même la question de la représentation humaine dans le choix de la barbiche carrée c'est que très curieusement dans cette région du Katanga on a des plats des choses qui ressemblent quasiment au mas mais sans sculpture des grands plats ronds qui n'ont qu'une seule lance or l'an c'est carré exactement comme la barbiche du masque et avec des motifs très similaires qu'on retrouve les motifs sont les mêmes sur ces calbasses à manches uniques mais c'est des trucs gros c'est des calebasses en bois qui sont large comme ça donc on a des choses assez impressionnantes et qui ont aussi comme je vous disais cette hanse unique carrée avec exactement les mêmes motifs que sur la barbiche du masque et ça c'est des choses pas forcément on peut dire c'est des hasards est-ce que c'est des hasards ou est-ce que la base pour ces masques là pour ces grands masques au moulouba sont parties des récipients c'est pas là ça nous amène dans un autre débat mais je voulais juste toucher une note là-dessus mais c'est sinon là surtout sans image ça va être un peu compliqué à mener il y a un rapport entre ce type de masque et le masque Kifwebe encore plus tard comme on a l'exemplaire les Kifwebe les Kifwebe animalier Luba ah ce des déjà attendez par contre j'ai besoin de remonter de carte parce que sans carte ça va être vraiment on va être complètement 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 largué les Kifwebe Luba sur lesquels vous faites référence de type de type zoomorphique avec des éléments animaliers il y en a certains d'ailleurs qui reprennent un peu la corde du du ce sont des choses beaucoup plus tardives concernant ces masques auxquels vous faites référence ils sont plutôt dans cette zone là et quasiment frontaliers avec ce qu'on observe chez les Zélas beaucoup viennent de chez les Zélas et c'est des masques qui n'apparaissent pas avant les années 70 grosso modo là on est dans quelque chose qui est bien bien plus ancien et la région est un peu différente déjà on se rapproche beaucoup plus de la région des Luba orientaux et des Zélas et culturellement même si tous les groupes que vous avez ici sont Luba Luba occidentaux Luba centraux Luba orientaux il y a des grandes différences culturelles là dessus par exemple le Kifuébé tel qu'il est la société Kifuébé des Luba on la retrouve pas dans cette région là on la retrouve plutôt même dans les années 20 et autres dans cette zone là et après il y a eu des petits glissements vers le sud les zones de Manono toute cette zone là on en a un peu ici mais les masques auxquels vous faites référence sont bien bien plus tardifs c'est des créations comme je vous dis années 70 à peu près les chercheurs de l'IMNZ quand ils ont fait des collectes dans ces années là on avait ramené quelques-uns et encore les motifs très très animaliers c'est même un peu plus tardif à mon avis voilà juste pour revenir rapidement à la barre chez les paroles par exemple de Vasse Morscheur de Vasse Morscheur la barre est différente bien sûr mais c'est en général la part comme un signe de sagesse de sagesse acquise avec la barre et en Afrique il y a des exemples en Côte d'Ivoire en particulier chez les barulés il y a des masques féminins avec la barre et chez les dames également et c'est interprété en général comme cette sagesse acquise non ça c'est l'interprétation le rapport entre vieillesse et sagesse qui peut aller avec c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans différents coins d'Afrique et même dans d'autres endroits du monde mais c'est vrai qu'on a même des statuettes ou d'autres régions d'ailleurs des environs qui ont une barbiche un peu longue et c'est vrai que là c'est pour ça mais là je vous dis j'ai pas envie de trop de revenir là dessus parce que sans les images ça va être vraiment difficile mais dans la sculpture dans la statuaire ce qui est assez curieux c'est que très souvent la manière dont la barbiche est retranscrite dans cette région-là on est un peu dans le même problème que pour les 13 cornes c'est-à-dire quelque chose qui est incurvé enfin qui est traitée comme des 13 véritables comme un élément capillaire ou pileux en tous les cas mais il y a quelques objets ce masque en fait partie mais il y a aussi des statuettes qui ont des choses beaucoup plus géométriques avec des motifs géométriques à l'intérieur et à savoir est-ce que ça représente vraiment une barbe ou est-ce qu'il y a une double symbolique à la fois on profite du fait que c'est au menton pour évoquer une barbe et qu'on va aller plus loin en renvoyant peut-être à d'autres types d'objets qui ont eux-mêmes une symbolique propre là c'est un débat plus compliqué j'allais dire à mener mais le rapport en tous les cas entre barbe et sagesse c'est quelque chose qu'on voit assez souvent et comme vous l'avez dit effectivement pour l'Afrique de l'Oise on l'a mais vous l'avez aussi effectivement dans d'autres coins du Congo ça c'est voilà Est-ce qu'on a questionné le genre de la région l'ont qu'en plus récemment et est-ce qu'il y a eu des réponses qui m'ont pu aider à donner des réponses sur le fonction et la fonction du masque Alors à l'époque où le masque a été collecté je dois avouer que les interrogatoires ne se sont pas tellement fait quand le village a été occupé ça a été un peu on n'est pas dans l'optique d'une mission ethnographique à ce moment-là mais récemment on va dire dans les années 90 il y a eu des expéditions enfin pas des expéditions mais il y a eu des missions ethnographiques qui sont faites dans la région de Cabongo donc vous avez juste à côté de la coiffure là Cabongo mais les quelques interrogations j'allais dire ethnographiques qui ont été faites sur le sujet n'ont pas donné de résultat déjà n'ont pas été centrées spécialement là-dessus et deux n'ont pas donné de résultat et c'est quelque chose aussi que j'aimerais préciser à ce sujet concernant les informations actuelles que l'on pourrait avoir et concernant les objets anciens en disant il y a une part des fois de réalité parce qu'il y a des cas de figure dans de certaines cultures où il y a une continuité de traditions masquées qui permettent quelque part d'alimenter d'obtenir des informations pour des objets plus anciens mais il y a des cas où il y a eu des véritables ruptures avec des types d'objets qui apparaissent complètement isolés et il y a eu une rupture après dans le temps il faut voir que là on dépasse quasiment les 100 ans sur les types d'objets et les informations il y en a très très peu et ce que je dis toujours un exemple que certains ont déjà entendu ici comme on me disait c'est un peu comme si justement un chercheur congolais partait dans certains coins de France ou de Belgique pour travailler sur des on va dire sur des événements religieux du 19ème siècle et interrogeait les gens maintenant pour obtenir des renseignements ils n'obtiendraient pas forcément grand chose c'est à dire qu'il y a des pans de culture qui disparaissent pour qu'il ne reste pas grand chose mais ça il faut en avoir connaissance je ne dis pas que à ce niveau là le terrain peut être utile il y a des cas de figure où ça se présente très très bien pour les cas notamment chez les PND il y a des choses où des recherches récentes ont donné lieu à des résultats très intéressants mais il y a des cas de figure comme ça très isolés comme pour ce masque comme pour ce masque-ci qui finalement ont connu des apparitions assez brèves et finalement après le lien a été coupé pas forcément par rapport à la présidence européenne mais ça se rattache aussi à des phénomènes des fois éphémères ça se rattache à des sociétés qui ont disparu des sociétés j'entends sociétés initiatiques confrérie et autres qui ont disparu les choses évoluant il y a des choses dont il n'y a plus forcément de traces d'où l'importance hélas je reviens pour des musées comme Terre-Vuronne des musées liés entre guillemets aux anciennes puissances coloniales c'est que ces musées d'Europe qu'on soit en Angleterre en France ou en Belgique je parle pour les principaux et au Portugal aussi c'est que ce sont des musées de mémoire la plupart de nos objets congolais quand ils sont arrivés ne sont pas arrivés comme pour les musées américains il y a des exceptions aussi dans les musées américains je ne vais pas c'est là-dedans mais la plupart sont arrivés ils ont été collectés pas des administrateurs des militaires des missionnaires ou même un mécanicien si vous avez vu notre stand et sont arrivés directement après collecte chez nous au musée avec les informations qu'ils pouvaient accompagner c'est ce qui fait la force des musées comme Terre-Vuronne c'est aussi notre potentiel au niveau des archives au niveau de la documentation et au nombre d'objets et ça ce qui fait que nous sommes quelque part un musée de mémoire parce que beaucoup de nos objets la plupart de nos objets ont une histoire on sait qu'il les a ramenés on sait dans certains cas aussi parce que le collecteur a pris le temps de préciser où il les avait collectés soit dans des ouvrages soit dans les archives de dire pour lui à quoi ça servait on a des informations brutes énormément d'informations brutes et qui ont été jusqu'à très récemment encore largement mésestimées j'imagine que ce masque home a dû être porté est-ce que vous avez des informations est-ce qu'à votre connaissance ce masque a été porté est-ce qu'il a dansé et deuxième question s'il a dansé s'il a été porté comment le porteur pouvait voir l'assistance parce qu'à ma connaissance je ne vois pas d'ouverture dans les yeux parce que les yeux sont clos ah alors là voilà merci des questions chorégraphiques c'est vrai que nous n'avons pas eu ça non plus alors non vous n'avez rien on ne va pas m'entendre sinon bon tant pis en fait le masque a les yeux mi-clos mais il y a des fentes on peut voir avec la visibilité n'est pas forcément des meilleurs mais c'est visible à savoir est-ce que le masque a été porté oui il a été porté il a des traces d'usure les traces d'usure spécifiques qu'il a sur le niveau du col à certains endroits montrent que l'objet a été porté sans aucune hésitation et d'ailleurs on voit quelque chose d'assez important qui n'a pas tellement été relevé pour cette ob... excusez-moi c'est vrai que le... je disais donc et l'objet aussi montre quelque chose de très particulier dans la manière dont il a été conçu c'est-à-dire c'est un masque qui n'est pas forcément des plus lourds mais qui peut être quand même assez lourd et le sculpteur a fait de telle manière qu'en fait quand le masque est porté pour une personne de taille on va dire normale je ne parle pas de quelqu'un qui fait un mèdiste ni quelqu'un qui fait deux mètres le sommet du masque bien sûr repose sur le sommet du crâne mais les bords du masque reposent sur les épaules donc ce qui fait que la personne qui le porte a en fait trois points d'appui ce qui permet d'alléger le masque on connaît dans d'autres régions d'Afrique des masques home qui vont s'arrêter à ce niveau-là où donc tout le poids va être pour la nuque ici le volume est augmenté mais par rapport au point d'appui qu'il y a finalement les épaules vont faire le gros du travail et la nuque beaucoup moins ce qui est quand même à savoir quant à la visibilité la visibilité n'était certainement pas la meilleure pour ce masque-là mais tout dépend du rôle qu'on attend du masque et là c'est plus difficile d'y répondre est-ce que c'était pour une chorégraphie précise une chorégraphie j'allais dire très dynamique où là effectivement on a besoin d'avoir un peu de savoir ce qui se passe autour et d'avoir une vue pas trop mauvaise mais il y a aussi des cas où les masques interviennent ils ne dansent pas forcément il y a des cas et s'ils sont assez nombreux où l'air de danse leur est réservé donc ils savent aussi plus ou moins que quand ils dansent sur cet air-là l'air est dégagé il n'y a pas tellement de risques et aussi d'autres cas et c'est le cas par exemple dans certains cas chez l'équipe Fouébé dont vous me parliez où il y avait des meneurs de masques des personnes dont le rôle soit par des clochettes au pied par d'autres moyens permettent aussi d'indiquer aux masques dans quelle direction aller ou même des fois s'il y avait des accompagnements musicaux et ça ce n'est pas toujours le cas les accompagnements musicaux peuvent indiquer aussi à la fois des rythmes de danse mais aussi prévenir de certaines choses c'est différentes possibilités donc la visibilité n'est pas tout elle n'est pas obligatoire elle n'est pas obligée d'être parfaite à 100% tout dépend de ce pourquoi et de comment le masque est utilisé et ça là ici c'est vraiment plus que des hypothèses ce sont des suggestions je voudrais vous demander quelle est votre explication sur le fait que ce masque semble unique au monde est-ce que c'est un mieux comme ça comme musique qui concerne cela ou est-ce que on peut retrouver des pas de copine mais le terme existent mais pas bon mais des exemples tout à fait similaires dont d'autres musées pour vous aussi tout à fait similaires non vous avez vu un peu avec le masque le masque Benambala que vous avez ici donc sur la gauche des choses qui sont sur un concept sur un concept similaire enfin concept on est quelque chose d'assez proche mais ce qui pourrait faire partie aussi du caractère unique quelque part du masque de Terviron mais là c'est pareil ça me fait rentrer dans d'autres considérations je vais essayer de les résumer assez court c'est que il est possible que pour ce masque là le sculpteur qui l'a fait et qui peut être c'est déplacé dans la région de Loulou ne vienne pas de cette région là il y a certains indices concernant ce masque notamment la crête il a une espèce de crête bien marquée attendez je vais revenir sur quelque chose qui les montre bien voilà la crête assez légère qu'il a ici ce qui est très curieux c'est qu'on la retrouve plutôt en fait sur des masques qui viennent de chez les Loubats orientaux des masques très anciens aussi il y en a certains de ce type là au musée de l'Inde avec ce même genre de crête au musée de Stuttgart notamment autre modèle de masque mais avec ce même type là et qui vient plutôt des Loubats de l'Est le fait que même le type de barbiche comme ça on retrouve ça sur des masques cette barbiche carré surtout sur des masques ronstriers qui viennent aussi des Loubats orientaux et ce qui participerait peut-être au caractère très particulier de ce masque c'est qu'effectivement ça peut avoir été là c'est pareil là je quitte un peu l'abdomen là c'est pas la suggestion c'est plus une hypothèse que le sculpteur qu'il a fait ne venait pas de la région des Loubats centraux qu'il ait travaillé avec des éléments qu'on lui demandait parce que les sculpteurs se déplaçaient des fois aussi quand un sculpteur était renommé il ne faut pas imaginer que les objets seulement se déplaçaient ou qu'il y avait des vases clos en disant ça c'est Songé ça c'est Loubats et autres il y a des pièces Songé jusque chez les Kubas et c'est une possibilité en tous les cas que ce masque là ait été sculpté par un artiste qui n'est pas de la région et qui soit une commande et que donc il y a eu un mélange de différentes choses à la fois d'une iconographie locale mais aussi d'une manière beaucoup plus orientale merci merci Applaudissements